Bonsoir Jean-François Copé. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, maire Les Républicains de Maud. Vous nous direz dans un instant à quel point votre ville a aussi été touchée. On parlera notamment des jeunes, des enfants, du rôle des parents aussi avec vous ce soir. Mais d'abord Emmanuel Macron, Gérald Darmanin qui sont ce soir auprès des policiers. On voit que le gouvernement, le président de la République sont en train de faire corps avec les élus aujourd'hui, avec les forces de sécurité également ce soir, avec les maires demain. C'est important d'envoyer tous ces messages d'unité après les 6-7 jours qu'on vient de passer ? Oui, ça c'est sûr que je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important. C'est indispensable que le président de la République soit en ce moment avec les élus, avec les forces de l'ordre et qu'on en termine avec ces interminables commentaires qui en réalité exaspèrent tout le monde. Parce que vous savez là, objectivement, moi je ne suis pas venu du tout ce soir pour vous rajouter le énième commentaire de l'analyse qu'on a tous fait depuis des années. On en a tous marre, tous, quand je dis tous, c'est tous, ce n'est pas nous les maires, c'est tous les Français, tous ceux qui depuis des années et des années annoncent que sur le terrain il y a des choses extrêmement préoccupantes qui se passent, qui ne franchissent jamais la frontière de Paris parce qu'à Paris on n'a pas le droit de le dire. Ça fait tout de suite choquant. La réalité c'est que maintenant il va falloir qu'on en finisse de ces non-dits. Parce que c'est ça qui est en jeu, rien d'autre. On va voir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce que le gouvernement peut faire, ce que les élus peuvent faire. Mais les non-dits c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme non-dits ? Les non-dits, mais ils sont partout. Ils sont partout. Les non-dits c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui vous avez toute une partie de nos jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont livrés à eux-mêmes, sans aucune espèce de contrôle, de la part d'une république qui n'ose plus, parce qu'elle n'en a plus le droit au nom de je ne sais quel concept gauchiste de punir, de sanctionner, d'encadrer, au nom de l'idée qu'il faut s'excuser de tout. Et donc ces jeunes, très jeunes en réalité, n'ont plus aucun encadrement de personnes, parce que les parents incarnent de ces jeunes-là un abandon absolument insupportable, que à l'école, comme l'a très bien dit Vincent Jambrun, quand un prof a le malheur de faire une remarque d'un gamin qui s'est très très mal conduit dans une école et que le père vient l'insulter, il n'y a de conséquences pour personne. Et c'est vrai absolument dans toute la sphère. Alors attendez, je reprends les choses dans l'ordre, ce que vous nous dites comme non-dits. Et vous parlez notamment de ces jeunes livres à eux-mêmes. Le préfet de l'Hérault, aujourd'hui, M. Moutou, a déclenché un début de polémique en disant ce matin que quand, dans une famille, il y avait des gamins qui pillaient, qui cassaient, qui volaient, c'était deux claques et au lit. Et on lui est tombé dessus en disant qu'on ne peut pas parler comme ça quand on est préfet de la République. – Alors parlons plus de rien quand on n'est rien, comme ça on est tranquille, on ne dérange personne. La question n'est pas de savoir s'il est préfet, si tel ou tel est maire. La véritable question est à partir de quand on arrête de faire semblant ? À partir de quand on arrête de se mentir sur une réalité que nous connaissons parfaitement, que les Français voient tous les jours, dont ils savent très bien que ça constitue un danger larvé, car si nous ne le faisons pas, c'est l'extrême droite qui va s'en occuper. Ça fait des années que nous le répétons. Mais à partir de quand va-t-on considérer que ça n'est pas simplement comme ça un fantasme ? C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous sommes un certain nombre de maires à tirer la sonnette d'alarme ? C'est tout simplement parce qu'on est en première ligne et qu'on n'a plus, en réalité, que chaque année qui passe, on nous enlève le moyen d'être efficaces et de le dire de plus en plus fort. Les maires aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'être à l'Assemblée nationale. C'est intelligent. – Il n'y a plus de tous les mandats. – Bah oui, alors du coup, les lois, elles sont faites par des gens sympathiques, mais totalement perchés, qui n'ont plus aucun contact avec la réalité. Les maires, quand on leur parle, quand ils demandent à ce qu'il y ait un renfort des pouvoirs des polices municipales, moi je peux vous dire qu'un mot, mais heureusement que j'ai écouté personne et que j'ai fait une police municipale, que j'ai constitué une police municipale armée, très nombreuse, qu'on a mis 350 caméras, c'est grâce à ça qu'on a pu faire en sorte de tenir, après le choc de la fameuse nuit de jeudi à vendredi, qui a été absolument un cauchemar, on a été débordé de toutes parts, et où dès le lendemain matin, on a repris les choses en main pour pouvoir faire en sorte que le terrain ne soit plus abandonné à ses hordes de voyous. – On en reparle dans une seconde, d'abord Anthony Lebeau, vous êtes du côté du 17ème arrondissement, caserne Bessières, là où sont donc ce soir Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. – Effectivement Maxime, on peut parler d'un déplacement surprise du chef de l'État qui est arrivé il y a quelques minutes maintenant dans cette caserne de police que vous voyez juste derrière moi, on est à Paris dans le 17ème arrondissement de Paris, Emmanuel Macron à la rencontre des policiers, en fait pour être tout à fait et ça fait honnête Maxime, on se garant, on a aperçu une fenêtre et on a vu effectivement les policiers entourer Emmanuel Macron depuis une fenêtre. Il est donc en train d'échanger, de discuter avec eux, il s'y est rendu avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui par ailleurs était il y a un petit peu moins d'une heure à Torcy en Seine-et-Marne, là encore dans un commissariat pour rencontrer des policiers. C'est vrai que l'objectif, le message de cette visite, c'est le même message qu'avait par exemple posté sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron, c'est-à-dire des appels à l'apaisement, apaiser la situation. L'objectif à court terme évidemment c'est le retour au calme et c'est vrai qu'avant ce déplacement de ce soir, Emmanuel Macron avait demandé par exemple hier en réunion de crise avec ses ministres de garantir le retour au calme, d'où sa demande aujourd'hui auprès du ministre de l'Intérieur de maintenir, je cite, une présence massive de policiers sur le territoire. On comprend aussi effectivement Maxime que l'heure n'est pas encore la décision ni à la réponse politique mais bien au retour au calme, au retour à l'ordre. Aujourd'hui également Emmanuel Macron a commencé des consultations effectivement pour dessiner cette réponse politique. Il a vu notamment la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et donc désormais sur le terrain ce soir, déplacement surprise je vous le disais, dans cette caserne de police à Paris dans le 17ème arrondissement, Emmanuel Macron qui pourrait aussi demain présider une nouvelle réunion de crise pour suivre évidemment la situation et toujours rappeler au retour de l'ordre et à l'appel au calme. Anthony Lebeau, Philippe Bignan, direct du 17ème arrondissement de Paris. Vous avez fait le constat Jean-François Copé, qu'est-ce qu'on fait ? Pour les gamins, vous dites on les laisse faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Première mesure à prendre ? D'abord, les gamins c'est ces gamins-là, parce qu'il ne faut pas se tromper. La France elle a fait beaucoup pour les quartiers et les banlieues, beaucoup. Le bilan il est considérable et il y a des réussites fantastiques. Il y a des jeunes issus de ces quartiers qui, grâce à cet effort, sont des réussites formidables. Donc tout ça est occulté, parce qu'on ne le valorise jamais, mais ce travail de rénovation urbaine, de sécurisation de quartiers, d'action dans le domaine sportif, culturel, éducatif, a porté ses fruits. Pour autant, nous sommes aujourd'hui confrontés à ces poignées de jeunes qui sont très jeunes, qui sont, je le répète, livrés à eux-mêmes, et c'est maintenant sur eux qu'il faut se concentrer. Et arrêter de dire on a échoué, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Le premier sujet, je suis désolé de le dire, il est sécuritaire. Il est sécuritaire. Nous devons impérativement remettre sur la table tous les arsenaux législatifs qui permettent de sanctionner ces jeunes, mais également les parents. Parce qu'il va bien falloir qu'une bonne fois pour toutes, on en arrête avec les états d'âme, il s'agit de parents qui sont totalement démissionnaires. comment peut-on accepter que des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, soient à 2h du matin dans les rues en train de cogner comme ils le font... Mais comment vous allez contraindre et obliger les parents ? Mais tout simplement par un travail que nous allons faire, que nous devons faire, d'identification de ces jeunes, de convocation des parents et de rappel que les parents sont aujourd'hui, doivent être devant une responsabilité civile et pénale de leurs enfants quand ils sont mineurs. Sinon, je ne vois pas à quoi sert toute cette politique que nous menons, d'allocation familiale, dont je rappelle qu'il est là pour aider les parents à éduquer les enfants. – Rachida Dati, que j'écoutais ce matin, disait justement que ce Noël, c'est une très très mauvaise idée parce que quand on a des fratries de 6, 8 enfants, il y en a un qui dérape, on va punir toute la famille. Par ailleurs, est-ce que la sanction seule vis-à-vis de parents qui ont de la difficulté à avoir de l'autorité sur leurs enfants parce qu'eux-mêmes, populations immigrées, ont du mal à s'intégrer, des problèmes de langue, des problèmes d'emploi, est-ce que c'est bien efficace ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre une rustine sur un problème plus profond ? – Non, mais ce n'est pas une rustine, c'est un changement complet de méthode, de dialogue. Justement, ce n'est pas une rustine. Moi, je vais vous dire, il y a un moment où il faut arrêter d'être tout le temps contre un certain nombre de mesures dont on sait pertinemment qu'elles font bouger les choses. Qu'est-ce que c'est que cette idée selon laquelle des parents auraient plus de mal à maîtriser la langue française, auraient plus de mal à s'intégrer, etc. Les vagues d'immigration depuis 2000 ans, elles se sont traduites par des politiques de ce qu'on appelait autrefois d'assimilation, d'intégration, des cours de français. Je suis désolé, il n'y a pas d'obstacle sur la langue française dès lors qu'on fait en sorte que les gens rentrent dans un processus d'intégration plein de la République française. Sinon, ce n'est pas la peine de faire ces parcours. Je rappelle qu'on est à la troisième génération. – Et on rappellera que la majorité des gamins qui sont français, j'ai arrêté de dire gamins, mais les jeunes qui sont là sont français. – Français, totalement, leurs parents le sont, c'est à partir des grands-parents que l'immigration est arrivée. Donc arrêtons avec ces faux-semblants. Oui, bien sûr que parfois c'est un seul des enfants de la fratrie, mais pour autant, je suis désolé de vous dire, il faut, évidemment, moi je le fais sans arrêt, regarder les compositions des familles. Si vous avez une mère seule qui est complètement débordée, bien sûr que ce n'est pas le même traitement. Il faut faire du traitement individualisé, ça tombe bien, les mères sont en premier lit. Nous connaissons nos habitants, nous savons de qui il s'agit. Mais de la même manière, quand il s'agit de parents complètement abandonniques, moi je suis désolé de vous dire que dans ces cas-là, il faut être hyper actif, hyper réactif, et que ce soit à l'école où les professeurs, les chefs d'établissement doivent être couverts, protégés, quand ils convoquent un parent, au lieu d'être laissés livrés à eux-mêmes, quand il y a des sanctions, il faut qu'elles soient prises. Et quand les choses vont plus loin et qu'elles sont plus graves, il faut une politique pénale et pénitentiaire. Il n'y a aujourd'hui pas de prison suffisante pour pouvoir faire en sorte qu'on règle ses problèmes. Guillaume, puis Pablo. Guillaume. J'ai une remarque, une question. Engager la responsabilité civile des parents, on comprend, c'est déjà prévu par les textes, c'est le bon vieux principe, celui qui casse, répare. Si votre enfant est cassé, on vient chercher votre responsabilité civile. Ça n'est pas du tout appliqué, jamais. Mais en tout cas, c'est dans les textes. En revanche, ce que j'ai du plus de mal à comprendre, c'est d'aller chercher la responsabilité pénale. C'est-à-dire que vous voulez transformer les parents en délinquants, c'est-à-dire que vous allez faire condamner des parents pour le fait d'autrui, c'est-à-dire de leurs enfants. Et une fois qu'ils seront, admettons, incarcérés, si les faits sont graves ou s'il y a récidive, ça va apporter quoi de plus ? C'est-à-dire que, comme disait Géraldine, parfois vous avez plusieurs enfants à charge, pourquoi aller chercher la responsabilité pénale, en fait ? Non mais écoutez, encore une fois, tout ça doit faire l'objet d'une graduation. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Bon, c'est peut-être dans les textes, ça n'est appliqué par personne. Par personne. Bon, il ne s'agit pas naturellement d'appliquer des sanctions pénales lourdes en n'importe quelles circonstances. Enfin, je rappelle qu'il peut se trouver que des parents ne s'occupent pas du tout de leurs enfants et d'une certaine manière donc soient complices indirects en les laissant faire n'importe quoi. Il peut parfois y avoir des parents qui sont des complices actifs. Sur nos images de vidéosurveillance à Maud, nous avons vu des adultes aller se servir dans les magasins qui venaient d'être pillés par des jeunes. Bon, on a le droit de le dire ou on va en prison ? Quand on dit ça, c'est une polémique, c'est quoi ? Il y a un moment où si nous, les maires, qui racontons des choses que nous voyons, on ne les invente pas, on a toutes les preuves, c'est dans les images, c'est les rapports de police municipale et nationale qui nous les donnent. Si on ne fait rien, ce que nous venons de voir, et qui va probablement, je pense, se calmer compte tenu de l'émotion générale et de la remobilisation des forces de la police. Mais ça va recommencer dans quelques mois, dans quelques années. Est-ce que vous pensez que si on ne fait rien, on va pouvoir tenir encore 4 ans comme ça ? Pablo ? Moi, il y a un truc que j'adore avec la droite, c'est que vous arrivez souvent en disant, je vais vous dire tous les non-dits qui n'ont jamais été dits sur les choses, mais en vérité, ce que vous dites, c'est exactement ce que dit la droite et l'extrême droite depuis maintenant, je ne sais pas, 30 ans. Vous nous parlez d'ordre de voyous, vous ne proposez qu'une réponse sécuritaire, pénale, voire pénitentiaire. Excusez-moi, mais en quoi cela est nouveau de ce que vous, la droite, vous racontez depuis 30 ans ? D'abord, première chose, si on arrêtait avec l'histoire de la droite ou pas de la droite, je vous jure, là, on n'en est même plus là. C'est vos non-dits, allumez ces news, allez sur les réseaux sociaux et écoutez vos collègues. Mais est-ce que vous pensez qu'un maire, parce qu'il est socialiste, il ne voit pas ce problème-là ? Non, non, mais je vous parle de votre réponse à vous. J'ai compris, mais ce n'est pas qu'un sujet de droite, je vous assure. Moi, j'ai, pour toute une série de raisons qui sont liées à mon engagement, aucune ne le soit à recevoir sur le combat que je mène pour refuser toute alliance avec l'extrême droite. Donc vous êtes gentils, vous ne nous mélangez pas. Point numéro un. Pour le coup, la réponse sécuritaire, elle est très souvent portée par la droite et l'extrême droite. Oui, et par une certaine gauche qui a compris que ça suffisait de fermer les yeux sur tout ça. Écoutez, vous ne les avez peut-être pas rencontrés, je vous en présenterai, je vous jure, il y a des tas de maires de gauche qui sont tout aussi effarés que l'on en est quand on a le malheur, pardon, d'être de droite. C'est des choses qui arrivent et je suis encore de m'en excuser. Vous n'en faites pas grief. Formidable, c'est super, je suis bien fait de venir. Deuxième point, personne ne pense une seconde qu'il n'y ait qu'une réponse sécuritaire. Mais je vais vous dire une chose, le problème aujourd'hui, c'est que nos réponses, dans les autres domaines et notamment ceux de la prévention, nos réponses, elles sont considérables. Elles sont considérables. Personne ne veut le voir, mais elles sont considérables. Vous n'imaginez pas ce que dans des villes comme les nôtres, je prends l'exemple de mots, mais c'est le cas dans bien d'autres villes, nous avons fait en matière de prévention, d'éducation, de sensibilisation, de rénovation urbaine, de sécurité au sens préventif du terme et avec des résultats remarquables. Remarquables. Nous sommes aujourd'hui confrontés, il ne faut pas s'y tromper, à des comportements qui sont liés à des réseaux mafieux sur lesquels, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir de prises qui ont trait à l'importance du trafic de drogue, qui ont trait au caïda, qui ont trait au rôle de certains grands frères qui ne sont pas mobilisés suffisamment. – Les jeunes n'avaient aucun casier pour la plupart, par exemple. – Arrêtez de dire pour la plupart, 60%. – 60%. – Ça veut dire que 40% en ont. – Oui, ça veut dire que pour la plupart en ont pas. – Mais c'est énorme. Mais vous êtes fous, quoi, mais atterrissez, c'est énorme 40%. Enfin, 60%, parce qu'ils sont très jeunes, ils ne sont pas encore fichés par la police. Vous imaginez bien que s'ils sont allés déjà à ce niveau de débordement, c'est qu'ils sont déjà complètement engagés là-dedans. Mais il faut arrêter, mais je vous assure, quand je vous dis le non-dit, c'est énorme, 40% qui ont déjà eu mailles à partir avec la police. Encore une fois, nous nous adressons à des jeunes qui sont organisés entre eux grâce aux réseaux sociaux, qui sont efficaces dans une espèce de haine déchaînée, dont peut-être on découvrira que pour certains d'entre eux, ils avaient fait consommation de stupéfiants, ce qui pouvait déterminer une certaine rage dont on a témoigné et qui sont extrêmement impressionnants. La réponse doit être très forte. – Mais vous le disiez vous-même, Jean-François Copé, c'est le premier rideau, d'une certaine manière, la première lame. Ça ne peut pas être qu'une réponse sécuritaire. Quand vous dites qu'on a fait beaucoup d'efforts pour les quartiers, etc., quand on regarde les chiffres à la fin et aujourd'hui, malgré les milliards dépensés, les dizaines de milliards dépensés, il reste toujours des inégalités profondes qui touchent ces quartiers-là. En matière d'emploi, en matière d'éducation, etc. Les inégalités sont toujours là. Donc il ne peut pas y avoir qu'une réponse sécuritaire. – Mais Maxime, je suis tech, mais attendez, bien sûr qu'il y a des inégalités, mais je n'ai jamais dit vous dire le contraire. Mais au nom de quoi est-ce qu'on doit considérer que le fait d'être issu d'un milieu social plus difficile légitime la violence ? Mais d'où ça sort, ça ? Vous avez bien d'autres pays en Europe dont les protections sociales sont infiniment moindres, dans lesquelles on fait beaucoup moins pour les quartiers difficiles que ce qu'on fait en France. Et pourtant, on n'assiste pas à tout ça. – On ne parle pas de légitimer la violence, on parle de problèmes concrets. On va donner des chiffres précisément. Le taux de pauvreté, par exemple, il est presque trois fois plus élevé que dans l'ensemble du pays. 43% qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les quartiers prioritaires contre 16% dans sa population. Le taux de chômage, deux fois plus élevé que dans le reste du pays. Pour la jeunesse, c'est près de la moitié des jeunes qui sont sans emploi, 4 habitants sur 10 qui n'ont aucun diplôme. Alors la situation pouvait être encore pire avant, mais les chiffres restent encore absolument dramatiques. Les foyers monoparentaux dont vous parliez, effectivement, il y en a beaucoup plus dans ces quartiers aussi. Donc, à nouveau, le but, c'est d'être efficace, de trouver des solutions. On peut les punir, mais si ça ne s'arrange pas, la situation sera la même. – Si vous le permettez, et je vous assure, c'est aussi l'intérêt que je viens de vous en parler, je suis maire d'une ville qui a connu et qui connaît ces problèmes. Donc, encore une fois, il n'a jamais été écrit nulle part que le fait que l'on soit dans une famille très modeste, avec des vraies difficultés, puisse légitimer ce type de comportement. – Jamais. – Ce n'est pas ça l'objet. – Je ne cesse de rencontrer, comme sans doute vous, des gens un peu plus âgés, qui me disent « nous étions issus d'un milieu modeste, nous avons grandi ». Jamais personne n'avait imaginé, à l'époque, de se comporter comme ça. Or, les inégalités, elles étaient déjà extrêmement fortes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en l'absence d'un discours politique assumé, dans lequel on rappelle ce que l'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, à force de s'excuser de tout, finalement, d'une certaine manière, on banalise tout cela. Et en réalité, ça ne doit pas être un débat. On doit condamner ça extrêmement fortement, ne pas chercher d'excuses. Qu'il faille continuer à lutter contre les inégalités, mais bien sûr, on n'arrête pas de le faire. Et croyez-moi, avec des vrais résultats, ne vous y trompez pas, il y aura toujours, dans toutes les sociétés, des gens plus pauvres, des gens moins pauvres, des gens avec plus de facilité que d'autres. Mais nous, notre rôle d'élu de la République, il est de réduire, d'apporter des réponses à ceux qui le veulent, à ceux qui le peuvent, d'être à leur côté. Et on le fait. Jean-François, pour continuer cette conversation, il y a une phrase que vous avez prononcée aujourd'hui et que j'aimerais vous entendre, comment dire, l'expliciter. Cette phrase, ce sera dans une seconde. D'abord, on va nous présenter du 17e arrondissement de Paris, retrouver, pardon, Anthony Lebos. Anthony, Emmanuel Macron, et donc maintenant, depuis un peu plus d'une demi-heure, avec Gérald Darmanin, auprès des policiers, dans cette caserne baissière du 17e. Un peu plus même de 45 minutes, Maxime. Emmanuel Macron est arrivé ici, donc avec le ministre de l'Intérieur. 17e arrondissement, on est à Paris, caserne de police baissière. On a des éléments de l'Elysée, l'Elysée qui n'avait pas annoncé en amont ce déplacement surprise d'Emmanuel Macron. Je cite l'Elysée. En ce moment, le président de la République est donc en train d'échanger avec des membres des forces de police, de la gendarmerie, des CRS, des membres de la BRI, ainsi que des pompiers. L'Elysée indique que le chef de l'État a tenu à être présent à leur côté ce soir pour les écouter, les remercier de leur mobilisation ces derniers jours et les assurer de son soutien. Fin de citation. On comprend l'enjeu de ce message, évidemment. Et ce n'est pas une surprise au regard des dernières déclarations ou des derniers messages postés sur les réseaux sociaux du chef de l'État, c'est-à-dire soutenir les forces de l'ordre, soutenir les policiers après les émeutes qui ont eu lieu et qui ont suivi la mort du jeune Naël, mort, tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. La semaine dernière, alors que j'ai fit à l'instant une voiture de police qui a manqué de m'écraser, Emmanuel Macron est toujours donc à l'intérieur de cette caserne pour parler avec les policiers, je vous le disais. L'heure est à l'apaisement puisque, je vous le disais, Emmanuel Macron a donc mené plusieurs réunions de crise, hier notamment avec les ministres, où il a répété à ses ministres qu'il fallait essayer de garantir le retour au calme. Emmanuel Macron avait par ailleurs demandé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de maintenir, je cite, une présence massive pour ce soir pour garder la situation sous contrôle et bien avoir un retour au calme le plus rapidement possible. On comprend également, Maxime, que les consultations aussi politiques ont commencé puisqu'il a reçu aujourd'hui à l'Elysée la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il avait aussi demandé à la première ministre ce qui a été fait aujourd'hui de recevoir les différents présidents de groupes parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Et donc, ce premier déplacement en quelque sorte en Ile-de-France depuis le drame de Nanterre du chef de l'État qui est donc ici depuis 45 minutes maintenant, on l'a aperçu à quelques rues, on a vu une fenêtre ouverte, il y a quelques policiers effectivement qui sont réunis dans une salle. On a aperçu la tête du président de la République qui est donc en train d'échanger avec eux et de leur apporter son soutien. Merci à vous, Anthony Lebeau, Philippe Vignon, direct du 17e arrondissement de Paris. Bonsoir, Mohamed Meshmash. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éducateur, membre fondateur des collectifs « Assez le feu et passe en nous » qui avait été créé après les émeutes de 2005. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-François Copé. Absolument. Ça nous a rajeuni de nous voir. Bon, ben voilà, vous vous êtes rencontrés à cette époque-là. Exactement. On a eu déjà des débats. En 2005. Je le disais, il y a une phrase, puisqu'on parle de non-dit et de tabou, il y a une phrase que vous avez prononcée aujourd'hui, Jean-François Copé, plutôt ce week-end. Vous avez dit « La France ne mérite pas la claque qu'elle s'est prise. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je trouve que c'est un désaveu absolument épouvantable. Parce qu'en réalité, cette image qui a été offerte au monde entier de ces émeutes dans un pays aussi moderne que le nôtre et aussi généreux que le nôtre, c'est, je trouve, une claque, j'ai employé ce mot, terrible. Terrible. Parce que pour tous ceux qui, comme nous sommes, les maires, mais aussi les acteurs sociaux sur le terrain, les acteurs associatifs, les éducateurs sportifs, tous ceux qui font un boulot mais absolument considérable dans ces quartiers et qui est un boulot, je le répète, qui rencontre des vrais succès avoir été ainsi claqué par ces voyous qui se sont comportés comme ils l'ont fait alors que beaucoup d'entre eux bénéficient de ces structures mais tout simplement parce que quelque part, il n'y a pas l'encadrement dont un adolescent a impérativement besoin de la part de ses parents et de la société. Je trouve que c'est une claque terrible. Vous dites que la France ne mérite pas ça. La France n'a à s'excuser de rien mais par rapport à qui ? S'excuser auprès de qui ? Parce que j'entends depuis ces derniers jours comme d'habitude les sans-péternels numéros notamment de l'extrême gauche Mélenchon en particulier qui passe son temps à séparer les méchants policiers et puis les pauvres citoyens etc. Tout ça est extrêmement grave en réalité. Ça ne devrait pas être un débat. Vous savez, ça rappelle la période d'avant la Deuxième Guerre mondiale où l'antisémitisme ce n'était pas un délit c'était une opinion. Donc on pouvait être pour on pouvait être contre. Et là j'entends un peu ça quand même quelque part. On est pour on est contre la police pas la police enfin tout ça ce n'est pas comme ça que ça marche en réalité. En réalité c'est une société organisée il n'a jamais été dit nulle part que la démocratie c'était le désordre et encore une fois si ce ne sont pas les démocrates qu'ils font ce seront les extrémistes qui prendront le pouvoir. Donc on a une mission signalée et moi je vous le dis si au-delà des visites protocolaires à la BAC du 17ème arrondissement on ne prend pas des mesures très fortes que le président de la République ne veut pas enfin accepter que n'ayant jamais été maire lui-même n'ayant jamais été confronté à ces problématiques il accepte de les partager enfin avec ceux qui les connaissent nous allons avoir un nouveau drame. Il y a une rencontre demain à l'Elysée on va reparler dans un instant Mohamed Meshpach je me souviens qu'en 2005 au moment des émeutes vous ne parliez pas d'émeutes vous ne voulez pas parler d'émeutes pour ce qui s'est passé en 2005 vous parlez de révolte sociale à l'époque est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui ? Oui je continue à dire que c'est des révoltes sociales je dis simplement qu'on est un peu amnésiques on n'a pas retenu les leçons de 2005 je veux dire en 2005 je suis désolé on était déjà le théâtre d'une France qui a avec un malaise dans ses quartiers il n'y a qu'avait il n'y a qu'à regarder ça a duré 21 nuits c'était beaucoup plus long il y a eu effectivement cet embrasement qui clairement suite à la mort de jeunes je rappelle il y a des bouna on a aujourd'hui un cas qui clairement rappelle le fait que l'âge des gamins de celui qui est décédé Naël donc il y en a une pensée pour lui et sa famille et puis une pensée pour tous ceux qui aujourd'hui subissent aussi les agressions donc à un moment d'autre je condamne toute forme de violence je ne suis pas là pour les anarchiser mais c'est de les condamner je me dis juste qu'à un moment d'autre j'ai l'impression honnêtement de revivre un remake y compris quand vous entendez par exemple ce soir Jean-François Copé dire il va falloir remettre de l'autorité notamment de l'autorité parentale et il va falloir chercher les parents qui ont lâché les gamins vous savez ce que j'avais entendu déjà à l'époque pareil c'était la même chose c'est la faute de la démission des parents c'est la faute du rap c'est la polygamie c'était un peu tout ça que j'entendais déjà en 2005 en fait on est dans une forme de déni parce qu'on ne peut pas se poser les vraies questions moi encore une fois on est en train de parler des conséquences là moi ce qui m'intéresserait aujourd'hui c'est qu'on aille les causes pourquoi on en est arrivé là ce qui m'étonne c'est qu'il y a des gens qui sont étonnés de vivre ce qui se passe ce que je ressens aujourd'hui c'est qu'en 2005 il y avait des jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans qui aujourd'hui ont 38 ans dont sûrement peut-être leurs enfants étaient dans la rue à crier une colère à expliquer encore une fois qu'il y a des choses qui n'avancent pas je ne dis pas que rien n'a été fait effectivement il y a eu d'argent pour la rénovation urbaine la rénovation urbaine c'est pas un cadeau qu'on a fait aux habitants c'est un droit la dignité le bien vivre ils ont même payé pratiquement 3 fois le prix des anciens logements où ils vivaient et que c'était normal qu'ils puissent effectivement bénéficier de tout ça mais la rénovation urbaine n'a pas réglé la question humaine et sociale juste un mot sur les conséquences je voulais juste intervenir là-dessus avant de reparler encore des causes quand vous voyez le déchaînement de violences qu'il y a eu notamment on a parlé des 1500 commerces qui ont été vandalisés chacagés quand il y a eu des dépiages quand il y a eu des vous avez entendu mes propos bien sûr j'ai dit que je dénonçais ces formes de violences assez tuit moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas que dans comme disait M. Copé est-ce que vous considérez que c'est un mouvement de révolte ça aussi c'est la partie du même grand mouvement ou est-ce qu'il y a finalement des criminels d'un côté qui profitent d'un instant il y en a sûrement certains qui profitent de ces instants-là on va pas se mentir on l'a vu pendant la crise des gilets jaunes excusez-moi il y en a des gens qui sont venus profiter aussi de cette situation pourtant ils étaient en train de revendiquer une question sociale de leurs droits et ils avaient effectivement manifesté tout simplement pour se révolter sur le fait qu'aujourd'hui la précarité gagne la précarité gagne dans nos quartiers qu'on le veut ou qu'on ne veut pas entendre moi encore une fois quand j'explique ça je ne cherche pas à excuser qui que ce soit moi si on n'apporte pas des explications on continuera à se revoir peut-être dans 5 ans 10 ans et on sera encore en train de se poser la question comment on en est arrivé là ce qui me gêne dans le discours et dans le double discours à la fois de M. Copé et dans le vôtre monsieur c'est que j'ai l'impression qu'on reste dans le déni c'est-à-dire qu'on a eu une immigration qu'on a parqué dans des quartiers qu'on n'a pas pris la peine d'assimiler correctement et des situations se sont enquistées et ensuite là vous parlez de droit mais j'entends pas parler d'effort et on a eu pendant des années la gauche puisque c'était la gauche mais c'était aussi François Fillon à l'époque qui a dit ah bah pour lutter contre les inégalités il faut abaisser le niveau de l'école c'était le socle commun à l'époque 2004 c'était Fillon il faut abaisser le niveau parce qu'il faut que les contenus du collège soient adaptés aux plus faibles à l'élève le plus faible pour pas que les autres se sentent discriminés et ça s'est poursuivi pendant des années c'était une politique conduite par la gauche je ne comprends pas votre question ma question c'est je n'entends pas dire on veut de l'exigence madame si vous me laissez terminer je pourrais vous expliquer peut-être que vous allez mieux comprendre vous savez ces habitants qu'est-ce qu'ils demandent c'est le droit commun ils ne demandent pas d'être traités comme une exception ils veulent être traités comme les autres enfants de la république excusez-moi et qu'on leur donne le meilleur mais pour l'instant ce n'est pas le cas parce que tout ce qui se passe c'est quand un gamin est dans un établissement scolaire et que son prof est absent il n'est pas remplacé pendant 6 mois donc vous avez bien compris que la ligne de départ n'est plus la même d'accord ça c'est la réalité quand aujourd'hui vous avez des établissements qui sont dans un état désastreux d'accord vous savez que c'est pas que matériel c'est pas que matériel je suis en train de vous expliquer encore une fois une condition globale d'un système où dans ces quartiers et je vous rappelle juste une chose dans très peu de temps il fut il y a 40 ans ça s'appelait la marche pour l'égalité contre le racisme à l'époque la première génération issue de l'immigration dont on part d'un drame d'un monsieur qui s'appelle Toumi Djadja qui reçoit une bolle dans le ventre qui est dans son lit d'hôpital qui dit j'ai envie de faire une marche comme Gandhi que j'ai envie simplement qu'on marche pacifiquement pour demander des droits si je peux sans commettre de violences 40 ans après on est aujourd'hui avec des révoltes de 2005 qu'est-ce qu'on partait ces révoltes parce que le côté sécuritaire c'est ce qu'on trônait déjà en 2005 l'état d'urgence des moyens pour la police résultat des courses aujourd'hui regardez où on en est Jean-François je peux vous répondre là vous êtes en train de vous répondre moi je suis hors sujet non mais excusez-moi je sais pourquoi je parle parce qu'encore une fois je suis à l'intérieur de ces quartiers j'y vis je partage beaucoup de choses comme les maires il n'y a pas de problème il n'y a pas que les maires sur ces quartiers il y a toutes ces petites associations qui sont aujourd'hui les derniers remparts aussi et on l'a bien vu pendant la crise du Covid parce que ces habitants qu'on pointe du doigt cette jeunesse qu'on pointe du doigt au lieu de lui parler un peu d'amour et qu'on lui explique qu'à 4 ans ça peut être aussi aujourd'hui Jean-François Copé vous répondez non mais écoutez il faut arrêter ça qu'est-ce que ça veut dire on parle pas d'amour mais on n'arrête pas de parler d'amour mais non monsieur écoute monsieur Copé monsieur Copé attendez je vous assure je vous ai écouté je vous respecte et je vous écoute aussi voilà bon moi je suis désolé mais je peux pas entendre ça ça suffit de s'excuser de tout vous dites les écoles sont pas en bon état les profs qui sont pas toujours là bah oui c'est vrai mais c'est pas plus vrai dans un quartier difficile que dans un centre-ville bourgeois je vais vous dire malheureusement le problème il est total et partout et nous non mais là c'est là c'est là où c'est vous non mais là c'est là c'est récent écoutez si excusez-moi non mais écoutez attendez ça y était déjà Jean-François Copé il mérite d'aller jusqu'au bout nous avons fait des investissements considérables pour refaire ces quartiers vous dites c'est un droit je suis sans doute mais la réalité c'est que c'est maintenant fait dans de très nombreux quartiers on a rénové on a cassé les tours on a mis des immeubles de quatre étages on a fait de la mixité sociale on a permis l'accession à l'impropriété ne dites pas non écoutez si vous êtes un acteur de terrain chez vous un mot chez vous un mot peut-être mais dans plein d'autres villes mais excusez-moi c'est pas le cas partout monsieur Copé mais c'est pas le cas partout c'est pas le cas dans tous les endroits où les mers je vous dis que la rénovation c'était normal est-ce que la question humaine et sociale a été réglée écoutez mais la question humaine et sociale comme vous dites elle ne peut pas se régler en claquant des doigts c'est un travail de tous les jours il y a des jours où on gagne et il y a des jours où on perd mais rien rien ne légitime cette violence-là et vous me dites je vais lui dire il y a deux secondes et je l'ai dénoncé écoutez-moi vous dites c'est une révolte sociale mais non c'est pas une révolte sociale mais bien sûr que non dans une révolte sociale je suis désolé on ne passe pas l'essentiel des exactions à aller piller des magasins alors je peux vous rappeler excusez-moi je peux vous rappeler c'est la réalité des choses c'est du pillage organisé c'est de la violence gratuite c'est pas ça une révolte sociale non excusez-moi je suis désolé et les grandes révolutions de l'histoire de France ce ne sont pas des révoltes qui se sont traduites uniquement par ici ou là des exactions vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire ça c'est-à-dire qu'on vous a démontré excusez-moi je vous ai rappelé des choses qui s'appellent les cahiers de doléances mais on s'en revient très bien je vous rappelle une chose c'est qu'en 2005 quand on a vécu ce qu'on a vécu on avait envie de mettre des mots derrière tout ce qui s'est passé on avait envie d'apporter quelques explications vous savez c'est six mois de Tour de France c'est 200 000 excusez-moi laissez-moi terminer agence nationale de rénovation urbaine 200 000 doléances 200 000 doléances on a fait vous dites qu'il ne s'est rien passé depuis ? non je ne sais pas ce que je dis j'ai dit il s'est passé des choses je dis que le compte n'y est pas je dis tout simplement qu'aujourd'hui on est encore une fois dans une situation beaucoup plus globale je parle encore une fois nous n'avons pratiquement plus de services publics vous savez aujourd'hui qu'est-ce que font les petites associations elles sont des sous-traitants du service public il faut venir voir aujourd'hui les queues qu'il y a quand les gens viennent chercher des colis alimentaires il faut venir voir ce que la fracture numérique laissez-moi terminer parce que voilà parce que tout à l'heure vous disiez il faut s'assimiler il faut parler le français et ainsi de suite ce que la fracture numérique a fait dans ces territoires où des habitants aujourd'hui perdent leurs droits parce qu'ils n'ont plus de personnes humaines qui peuvent les accompagner et ainsi de suite tout se fait aujourd'hui par des systèmes il y a des accompagnements partout mais ce que vous dites mais c'est partout la fracture numérique elle est dans les zones rurales elle n'est pas dans les zones urbaines mais je parle y compris pour les zones rurales on a entendu aussi des gens des zones rurales qui ont dit clairement qu'ils étaient aussi je suis désolé alors excusez-moi je termine la fracture numérique elle n'a pas dans les banlieues le numérique est partout dans les banlieues je viens de vous dire ce que ça génère je ne dis pas que ce n'est pas un progrès ou autre chose je dis ce que ça génère d'ailleurs je vous dis clairement et honnêtement vous pensez que moi de ce que j'ai pu vivre et j'ai vécu dans ces quartiers et je continue à y vivre il y avait cette vraie mexicité il y avait ce effectivement il y avait ce bien vivre ensemble nous avions des îlotiers ou de la police de proximité qui permettaient à un moment ou à un autre de poser aussi un cadre où est-ce qu'elle avait le temps de la répression le temps du dialogue et de la prévention il va finir toujours par la police de proximité les humains humainement parlant monsieur Copé humainement parlant parce qu'il y a juste une chose que vous ne voulez pas dire c'est ça qui est terrible pourquoi est-ce que vous ne voulez pas simplement admettre que ce qu'il n'y a plus aujourd'hui c'est l'autorité parentale mais excusez-moi c'est trop facile parce que mais c'est quand même un élément majeur on le sait tous c'est ce que vous disiez déjà à l'époque est-ce qu'il faut à chaque fois chercher des réservoirs de coupables et ces coupables ça serait toujours les parents moi j'entends ce que vous dites je ne cherche pas un réservoir de coupables je regarde les faits monsieur je vous explique sur les faits vous savez combien de femmes seules sont dans ces quartiers ou pas ? vous savez ou pas ? vous savez combien de mamans de payer un loyer de nourrir leurs enfants c'est universel c'est universel ça excusez-moi je connais des mères de famille qui dans ma ville n'ont pas supporté ni admis que leurs enfants soient dehors mais personne et pourtant elles étaient seules et dans la difficulté monsieur Copé et elles vont veiller à ce qu'ils ne soient pas dehors aucun parent décide qu'aujourd'hui ces enfants veulent ou soient des criminels je suis désolé je suis désolé aucun parent aujourd'hui ne souhaite que son fils soit un criminel donc si vous voulez continuer à être dans le déni monsieur Copé et à ne pas reprendre encore une fois ce que je vous ai dit les causes de ce mal-être et de ce malaise de ces gamins pour certains qui ont du mal à se reconnaître en tant que français à part entière parce que souvent on a eu une forme de rejet vis-à-vis de leurs parents qui sont des Bac plus 8 qui clairement n'ont jamais été reconnus en tant que tels et que cette discrimination n'existe pas dans ces territoires alors continuez et puis comme vous dites on s'y retrouvera vos 15 ans notre différence elle est vraiment là moi je le dis ça n'est pas de la faute de la république ça n'est pas de la faute de tous ceux qui se battent pour qu'on s'en sorte dans ces quartiers c'est clairement des parents des parents pas les parents des parents qui aujourd'hui ont des comportements abandonniques est-ce que les politiques publiques qu'on a choisi n'ont pas marché les psychiatres connaissent ça parfaitement bien et savent les ravages que ça a sur l'éducation des enfants c'est des endroits l'école en particulier où on n'a plus le droit de punir donc les adolescents n'ont plus de cadre un adolescent ça a besoin d'être grondé ça a besoin d'être sanctionné pour comprendre ce qui est bien ce qui est mal dans une vie en société aujourd'hui ils ne le sont plus suffisamment et enfin dernier point les institutions c'est eux c'est elles les boucs émissaires c'est sur elles qu'on tape sans arrêt c'est de la faute de la République c'est de la faute de la France la France elle a fait un travail énorme pour essayer justement de réussir tout ça Pourquoi on est dans cet état-là M. Copé ? Pourquoi on est dans cet état-là M. Copé ? Je suis désolé pourquoi on est arrivé là ? Je vous réponds Votre réponse est fausse Votre diagnostic n'est pas celui je suis désolé vous verrez que dans 15 ans on discutera de ça et on se posera encore les mêmes questions moi je vous dis si on ne pose pas sur la table et qu'on ne met pas un vrai grenelle dans ces quartiers et qu'on ne met pas des politiques de droit commun on n'y arrivera pas mais heureusement qu'on ne met pas des politiques de droit commun ils ont besoin de plus que les autres heureusement qu'on fait plus que pour les autres excusez-moi heureusement qu'on met de l'argent pour mais excusez-moi excusez-moi encore une fois et j'en ai marre de m'excuser pour essayer de vous expliquer des choses ces habitants ils demandent d'être ces habitants ils vous demandent depuis longtemps et je vous le dis eux-mêmes demandent d'arrêter d'être traités comme une exception depuis longtemps ils voulaient rentrer dans du droit commun ils veulent avoir le droit comme les autres leur vie ne vale pas moins que les autres en attendant en attendant aujourd'hui on n'y est pas on n'y est pas je n'ai pas dit que rien n'a pas été fait je dis que le compte n'y est pas et en termes en termes excusez-moi c'est plus que pas parfait monsieur Copé vous connaissez la situation dans ces quartiers j'ai cité tous les chiffres c'est plus que pas parfait mais simplement juste pour compléter les choses beaucoup de choses sont faites c'est vrai que tout n'est pas réussi personne ne le prétend d'ailleurs mais il y a des réussites formidables qui sont pour une bonne part occultées je le dis occultées par ces comportements d'hyper-violence qui ne représentent pas la réalité de ces quartiers à elles toutes seules il y a ces violences mais il y a aussi des réussites formidables dont personne ne parle les efforts qui ont été conduits depuis 2005 ont été très importants ils ont permis de résorber des difficultés dans des quartiers alors très bien moi je veux bien qu'on le nie qu'on dit que tout ça n'est pas vrai je suis désolé je ne suis pas dans le déni je ne suis pas dans le déni il y a un autre sujet que je voudrais aborder ce soir parce que vous l'avez légèrement effleuré tout à l'heure c'est la police de proximité oui mais c'est les polices municipales aujourd'hui c'était pas une bêtise de la part de la droite de supprimer la police de proximité non mais écoutez la réalité c'est que c'est un choix qui a été fait à l'époque par Sarkozy mais qui n'avait de sens que parce qu'on développait les polices municipales ce qu'on a fait les polices municipales armées extrêmement présentes parce que c'était une manière aussi de répondre malheureusement au fait que l'état avait décidé c'était d'une politique de Nicolas Sarkozy de réduire les effectifs de police nationale je ne vais pas vous dire que j'en suis content mais ce qui est sûr c'est qu'il faut maintenant revenir sur un travail de renseignement dans les quartiers parce qu'en réalité nous avons des trafics de drogue extraordinairement développés qui est aujourd'hui un fléau absolument majeur et sur lequel il faut se mobiliser et les habitants sont les premières victimes bien sûr donc il faut impérativement faire de la lutte contre le trafic de drogue une priorité parce que ce sont des réseaux dont les petits dont les adolescents que vous voyez sont pour beaucoup hélas des complices et il faut y faire très attention ils sont aussi victimes je vais dire honnêtement de certains trafiquants qui clairement les instrumentalisent les obligent même des fois évidemment les obligent même des fois bien sûr donc croyez-moi que de ce côté-là il n'y a pas de problème et les familles eux-mêmes demandent à ce qu'ils aient le droit aussi de cette sécurité mais une sécurité qui puisse à un moment ou à un autre leur permettre clairement de se sentir en sécurité déceler aux autorités municipales ces problèmes et je peux en témoigner un mot nous intervenons immédiatement immédiatement y compris en délocalisant ces familles pour les protéger on accueille en même temps sur ce plateau Reda Bélage bonsoir porte-parole du syndicat SGP police force ouvrière Île-de-France je ne sais pas si vous restez Jean-François Copé vous pouvez rester évidemment mais ce n'était pas ce qui était prévu au départ donc je ne veux pas vous piéger ou quoi que ce soit si vous voulez qu'on continue la conversation tous ensemble vous êtes le bienvenu évidemment et on continue mais Reda Bélage puisqu'on parlait de police de proximité à l'instant est-ce que là ça a été une des erreurs que l'on paye aujourd'hui d'une certaine manière aussi ? Malheureusement oui mais c'est un problème un peu plus de fond qui est interne à la police c'est-à-dire que sur l'aspect missionnel c'est vrai qu'à l'époque moi je suis rentré en 98 dans la police il y avait cette police de proximité dans les débuts des années 2000 et on allait au contact on était équipé on avait des véhicules on avait des effectifs et on allait au contact des commerçants on allait au contact des grands frères à l'époque on allait on faisait de la répression on faisait beaucoup de prévention aussi on allait dans les établissements scolaires ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui il existe toujours cette police de proximité sous une autre forme ça s'appelle la police de sécurité au quotidien la problématique de terrain c'est qu'on ne peut pas l'appliquer pourquoi ? parce que je vais donner l'exemple de Champigny-sur-Marne qui est un quartier de reconquête républicaine qui a été créé en 2018 les effectifs étaient à 40 au niveau de la brigade territoriale de contact aujourd'hui ils sont à 20 c'est-à-dire qu'on a divisé par deux ces effectifs mais pourtant pardon Gérald Darmanin avance régulièrement des chiffres pour dire qu'effectivement il remet des policiers sur le terrain des policiers ou des gendarmes sur le terrain il recrée par exemple des brigades de gendarmerie ou des commissariats oui mais alors je vais vous donner les chansons secrétaires départementales du Val-de-Marne 2020-2021 deux sorties d'école c'est historique c'est jamais arrivé dans le Val-de-Marne deux sorties d'école zéro effectif c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'aucune sortie d'école n'a été affectée dans le Val-de-Marne donc aucun policier qui venait d'être formé n'a été affecté dans le Val-de-Marne deux sorties d'école d'affilée zéro et ça arrive régulièrement en Ile-de-France parce qu'aujourd'hui malheureusement on fait un peu de traitement buzz vous avez des problèmes de rodéomoto il va falloir faire du rodéomoto il va falloir régler les problèmes d'amende forfaitaire délictuelle stup c'est des bonnes initiatives mais le problème c'est que c'est les policiers qui doivent les faire encore il y a 4 jours ou 5 jours on a entendu notre président de la République dire que ça va être le policier qui va encore encaisser sur place donc la police de sécurité au quotidien elle existe mais le problème c'est qu'aujourd'hui nous sur le terrain on ne peut pas l'appliquer parce qu'on a des polices secours qui sont débordés et on ne peut pas être partout tout simplement et ensuite Pablo qui fait bien silencieux ce soir si je peux juste rebondir sur ce que vous dites parce que le vrai point c'est qu'il y a une baisse significative des effectifs de police nationale donc on leur demande plus de charges et ils ont moins d'effectifs c'est la raison pour laquelle l'une des solutions qu'on a imaginées aux frais des communes c'est des polices municipales armées qui aujourd'hui au début il y a eu certainement des errements mais qui aujourd'hui travaillent extrêmement bien avec la police nationale qui sont complètement coordonnées financent en plus des caméras de vidéosurveillance qui permettent là encore je cite l'exemple de mots mais on a grâce à ça pu de manière très efficace faire un travail de délucidation et donc c'est vrai que vous mettez tout ça ensemble vous pouvez recréer une proximité mais il n'en reste pas moins que ça ne suffira pas que derrière tout ça il y a tout un arsenal qui manque et qui fait que les policiers nationaux ou municipaux se sentent hyper impuissants j'explique à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant cette image en direct en direct du 17ème arrondissement la caserne baissière ce soir où se trouvent Emmanuel Macron et Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur et le président de la République qui sont donc à la rencontre qui vont donc à la rencontre des policiers notamment les policiers de la Bac Nuit Pablo sortez du silence J'ai une question pour Reda Belal qui est très simple c'est au vu de ce qui s'est passé là mardi dernier mais plus généralement lorsqu'on parle des rapports entre la police et la population notamment la population des jeunes dans les quartiers dans les quartiers populaires est-ce que vous en tant que en tant que policier au sein de votre institution vous 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 posez des questions et vous vous dites qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce qu'il y a des mauvais rapports est-ce que vous entendez lorsque les associations la défenseur des droits l'ONU parlent de problèmes systémiques de violences de racisme etc ou est-ce que vous dites non non circulez il n'y a rien à voir alors il y a plusieurs sujets mais concernant racisme j'avais donné ma position à l'époque quand on a eu les propos de notre ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit qu'on faisait du contrôle au facesse et ça avait créé une grande des policiers parce que moi je suis un ancien élu du département du Val-de-Marne en tant que syndicaliste la moitié des collègues du Val-de-Marne m'avaient choisi donc je m'appelle Bélage donc je pense que cet argument c'est pour les gens qui veulent faire de la politique et faire de la récupération ça les regarde moi j'ai de l'expérience comme vous aviez de l'expérience sur le terrain monsieur moi j'ai l'expérience dans la police donc vous dites ça n'existe pas voilà je sais que on a dû bien sûr par une certaine culture des religions différentes vous êtes obligés de vous intégrer et la police elle est juste à l'image de la société pour le point de vue raciste donc ça n'existe pas pour vous maintenant c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce que c'est un drame qui est arrivé c'est clair net et précis c'est le constat maintenant nous on se pose des questions parce que c'était quand même un flic Florian c'était un flic qui a un profil 10 ans de police brigadier de police des médailles c'est lui qui est accusé d'avoir tué Naël voilà tout à fait des sanctions donc là chaque policier je pense qu'à un moment il s'est posé il s'est dit merde ça aurait pu m'arriver à moi aussi d'autant que c'est récurrent il y en a plusieurs par an une dizaine par an on est souvent anxieux sur la voie publique parce qu'on est tous père mère d'enfant et quand vous vous retrouvez face à un véhicule quand vous vous retrouvez face à un braquage quand vous vous retrouvez à n'importe quelle situation parce que vous ne savez jamais sur quoi vous tombez et bien vous avez toujours cette anxiété vous avez cette peur de ne pas rentrer chez vous le soir donc vous vous posez oui vous vous posez si c'était votre question oui on se pose beaucoup de questions Géraldine est-ce qu'il y a aussi un problème alors je voyais un rapport de la Cour des comptes récents qui expliquait le nombre de démissions énormes dans la policière dans la gendarmerie 10 000 démissions de policiers 15 000 gendarmes qui démissionnent est-ce qu'il y a aussi un problème alors il y a des conditions de travail difficiles mais de salaire et là je parle des policiers et des enseignants c'est pareil finalement on a le niveau de salaire de rémunération des profs des policiers dit un petit peu l'estime dans laquelle la République les tient et l'importance qu'elle leur donne oui alors nous on s'est battus on a obtenu le fameux Beauvau de la sécurité notamment en Ile-de-France on a réussi par notre travail à obtenir une augmentation de la prime de fidélisation parce que c'est très difficile de maintenir les effectifs sur l'Ile-de-France sachant que c'est la région la plus criminogène de France mais quand vous alliez sur le terrain on organisait des réunions d'information auprès des collègues et la chose principale qu'on nous faisait apparaître c'était la réponse pénale ça c'était le vrai sujet parce que les collègues là on voit qu'il y a pas mal de mineurs je vous entendais parler quand j'étais en loge il y a beaucoup de mineurs qui sont interpellés il y a des lois qui existent mais c'est un droit on est dans un état de droit ok mais à un moment il faudra se mettre à la place du policier et dire voilà j'ai interpellé un tel il a 15 ans il est entré dans mon commissariat il a mis ma tenue de police il a brûlé 4 voitures le lendemain comme il est mineur il ne peut pas être déféré en comparution immédiate je le revois le lendemain excusez-nous d'avoir un peu de frustration et cet exemple-là c'est un exemple réel de ce qui a été vécu par les policiers c'est bien sûr bien sûr on a toujours ces images du côté de la caserne Bessier à 17ème arrondissement de Paris Emmanuel Macron Gérald Darman à l'intérieur à la rencontre des policiers vous le verrez demain Emmanuel Macron vous serez invité à l'Elysée ou pas Jean-François Coppola ? oui oui j'irai j'irai parce que je pense que c'est important qu'on puisse adresser à Emmanuel Macron quand même un message au-delà du fait de dire qu'on est exposé et que voilà qui est de dire en fait on ne peut plus du tout continuer comme ça il faut vraiment une réponse extrêmement forte et puissante qui ne soit pas misérabiliste qui prenne en compte tous les efforts qui ont été faits par la République mais qui donne une réponse vraiment maintenant extrêmement ferme sur ces sujets qui concerne une poignée de personnes sur lesquelles il faut absolument agir parce qu'ils sont en train de gâcher la totalité de ce qu'on a mis en place et ce point là il est absolument essentiel je vais vous laisser effectivement mais je pense qu'il faut vraiment entendre ça parce que sinon on va continuer d'être dans le non-dit dont on a parlé depuis le début et ça je pense que on ne nous laissera pas une deuxième chance puisqu'on l'a vu là la réponse elle est d'abord sécuritaire elle est sécuritaire parce que la réponse mais quand je dis sécuritaire ça inclut la prévention attention ça inclut aussi la prévention dans les écoles dans les centres sociaux dans les lieux de culte les autorités religieuses contrairement à ce qu'on raconte parfois en tout cas moi je l'ai vu dans ma ville on était extraordinairement modérés on t'appelait les uns et les autres à se rappeler qu'on doit respecter les biens les personnes enfin il ne faut pas croire on n'est pas dans la caricature donc je crois que ce message là il doit être fait ça veut dire une réponse pénale et de ce point de vue on attend beaucoup du ministre de la justice on attend beaucoup aussi du ministre de l'éducation nationale dont je sais que le grand combat c'est la mixité sociale dans les écoles privées je pense que c'est bien qu'il veuille bien maintenant s'occuper vraiment de son travail de ministre parce que pour l'instant c'est le grand absent quand même ld Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501